Sur place, Djipenet et Aukumsu. Il y a des brahmanes qui se retiraient ici en ermite quand le royaume Khmer était à son apogée. La sculpture Khmer la plus connue est celle d'un visnou couché qui a été façonné sur une pierre immergée. Le dieu est allongé sur le flanc droit de sa femme Léasmi qui est assise à ses pieds. Ce bas-relief représente le dieu visnou qui dort sur le dragon Ananta. Visnou est en train de pratiquer la méditation en attendant qu'on lui demande de créer le monde. Sous Yahya Varamande, au IXe siècle, c'était ici le lieu de cérémonie rituelle pour Shiva. Lors de ces cérémonies, la famille royale et son entourage puisaient à leurs septos pour exorciser le malheur. La cérémonie Shivaïste se déroulait pendant l'envie du 12e mois lunaire. On prenait l'eau pour la verser sur un linga. On recueillit ensuite le liquide sacré qu'on bouvait ou dans lequel on se baignait. Cette eau était supposée apporter bonheur et victoire. Plus tard, on a sculpté les fameux lingas directement au Kulen afin d'irriguer les saisons bénis de la terre et leurs habitants. Cette rivière est depuis surnommée la rivière Omilinga car au fond de l'eau se dressent une multitude de symboles phalliques attribués Shivaïstes. Ces lingas ont été construits à l'époque de Yahya Varman II au 9e siècle. La construction des lingas avait pour but de rendre hommage à Brahma et à Shiva. Le Pnum Kulen est considéré comme le old-year religion. Le roi Jaya Varman II est le berceau de la civilisation angorienne. Le roi Jaya Varman II, au début du 9e siècle, aurait choisi les Kulen pour y être sacré Dieu-Roi. C'est ce qui confine à ce lieu une puissance magique. Par la suite, tous les successeurs de Jaya Varman II furent couronnés sur la même colline pour renforcer encore le ras du Pnum Kulen. Au fil des années, et à force de patience et d'énergie, les ermites érigeaient lingas après lingas. Chaque linga était en effet le symbole de l'accomplissement spirituel de l'homme qui le sculptait. Grâce à ces mille lingas, la famille royale pouvait organiser la cérémonie shivaïste qui se déroulait pendant la nuit du 12e mois lunaire. C'était à la fois un bain sacré et la commémoration de la naissance des trois mondes qu'avait créé Shiva. La rivière au Milalinga est au Cambodge, ce que le fleur du Gange est à l'Inde. Cette cérémonie avait lieu une fois par an. Selon M. Tian Perdei, hormis la chasse au malheur, les anciens Khmer venaient pour se purifier à la rivière au Milinga, en s'aspergeant de ce taux lustral qui était censé les débarrasser aussi des maladies. Des membres de la famille royale venaient y prendre un bain sacré pour perpétuer le rite que les Indiens accomplirent avant eux dans le Gange. Il n'y avait pas de hiérarchie pendant les cérémonies shivaïstes du royaume du Cambodge. Mais on distinguait trois endroits pour le bain sacré. Le premier était réservé à Shiva et à la famille royale. Le deuxième était destiné aux serviteurs du palais royale. Et le troisième, la berge en terrasse, était pour les gens normaux. Alors, un grand, il y a un grand, il y a un grand et il y a un grand. Le deuxième, c'est de l'un grand, c'est un grand et c'est un grand. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Autrefois, les Kulen avaient été nommés Mohendra Borepoat, la cinquième capitale royale construite par le roi Jaya Warman II. Ce nom s'est transformé en mont de Kulen parce que la montagne regorge de l'Ishis, appelée les Kulen Angkmaï. Grâce au respect des dieux et à la prospérité de la civilisation de l'époque, la magie des Khmer était poussante, ce qui leur permit, au 9ème siècle, de consolider leur territoire qui s'étendait alors jusqu'à la Malaisie, au Laos, au Vietnam et à la Birmanie. Et si au 15ème siècle encore fut pris par les soldats du Siam, c'est parce que l'Empire Khmer était divisé par les querelles internes. Le temple de Chiang Prey a été construit sous le règne du roi Jaya. Le temple de Chiang Prey a été construit sous le règne du roi Jaya. Le thoste d'un Din Chis. Le temple de Chiang Prey a été construit sous le règne du roi Jaya. Le temple de Chiang Prey a été construit sous le milieu de l'Université de l'Ottawa et de l'Université d'Ottawa.